Allez dans n'importe quel restaurant chinois, n'importe où dans le monde et commandez une bière et vous savez ce que vous allez obtenir, la Qingdao. C'est écrit ici sur la bouteille, importée de Chine. Maintenant, la Qingdao est fabriquée ici dans la ville de Qingdao, mais les habitants de la ville n'achètent pas nécessairement leur bière dans des bouteilles ou des canettes. Ils ont une manière unique de prendre leur boisson préférée. Ce sont des sacs en plastique. Wang Zhe Tsai estime qu'il vend de 8 à 13 barils de bière par jour sur la route de Fushan, juste à l'extérieur du centre-ville. Les gens prennent de la bière dans des sacs en plastique depuis longtemps. C'est pratique et facile. Maintenant, c'est là que l'histoire devient un peu compliquée. On nous a dit que les locaux achètent non seulement leur bière dans des sacs, mais aussi ils la boivent directement de ces sacs. Je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, peut-être en faisant un trou ici. Depuis que nous sommes arrivés ici à Qingdao, on nous a dit non, 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 les habitants achètent leur bière dans des sacs, mais ils la ramènent à la maison et la boivent dans des verres ou des tasses comme n'importe qui d'autre. Obtenons la réponse définitive maintenant de M. Wang. Ils ramènent le sac à la maison, ils prennent une tasse, mettent la bière dedans et la boivent. Sun Lin dirige le bar Qingdao 1903 dans un joli quartier près du lac depuis les trois derniers mois. Il me montre une autre façon dont les locaux peuvent extraire la bière des sacs en plastique en perforant un trou sur le côté et en la versant. Excusez-moi, mais je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Au bar, Sun Lin me donne sa version de la provenance de cette coutume. Les gens boivent de la bière dans des sacs en plastique depuis 30 ans à Qingdao, ça vient naturellement. Personne ne sait exactement comment ou pourquoi ça a commencé. Au bar de M. Lin, ils vendent de la bière dans de nouveaux sacs en plastique qui sont plus écologiques et ont un bec verseur et un logo intelligent sur le côté. Mais avec le plastique qui obstrue nos océans et nos plages, pensent-ils que l'actuelle guerre contre le plastique menée par les Nations Unies signifiera que cette coutume est condamnée à disparaître ? Les gens n'accepteront pas d'abandonner les sacs de bière. Ils les utilisent depuis l'époque de leurs parents. Ça fait tellement partie de leur vie que je ne pense pas que les sacs à bière vont disparaître de sitôt. Les clients vont et viennent pour prendre leur bière et la soirée se poursuit. À l'heure de la fermeture, Sun Lin veut rentrer à la maison, mais j'ai un peu trop bu. Trop de bière n'est pas bonne pour un homme de mon âge. Je me demande bien comment je vais rentrer à mon hôtel.